Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter un logiciel donc c'est Creative Fabrica Studio donc Creative Fabrica si vous ne connaissez pas je vais vous mettre une capture d'écran de toute façon cette vidéo va être en capture d'écran je vais juste vous présenter le projet là puis après on va passer à une capture d'écran alors je suis désolée la caméra bouge un peu parce que mon trépied n'est pas très stable, bon j'espère que ça va aller je vais arrêter de toucher le bureau donc Creative Fabrica je vous mets en capture tout de suite donc c'est un site qui vous permet de trouver des fontes là en l'occurrence on va regarder le studio parce que moi c'est ça qui m'intéresse plus que les fontes vous y trouvez des graphiques donc je vais vous faire une petite démo donc voici le site de Creative Fabrica vous voyez que vous avez accès à plein de choses des polices, des PNG, donc c'est des visuels sur le fond transparent des visuels, vous avez du SVG tout ce que vous recherchez pour faire des découpes sur Cricote par exemple donc voilà vous avez plein de projets là-dessus de la 3D, Spark c'est leur logiciel d'IA qui propose de faire des générations d'images par internet artificiel donc Craft vous avez sur des thèmes Halloween, Noël etc je vous présente rapidement Needlework, donc tout ce qui est crochet kilt, sewing, couture etc moi je l'associe en anglais parce que je parle enfin je comprends et je parle un petit peu l'anglais mais vous pouvez le passer en français avec votre navigateur et après des outils comme SafeSpark, FanCloud, CheckCloud donc ça c'est des choses qui vous permettent d'enlever le fond de vos images, de créer des formes, de créer des polices etc et vous avez donc une ressource illimitée parce qu'il y a quand même un nombre de contenus assez impressionnant sur ce site et du coup voilà vous pouvez chercher tout ce que vous voulez je vous montre quelques petites choses de par-ci par-là donc ici nous avons en première intention des polices mais nous avons aussi par exemple des dessins vectorisés comme ça que vous pouvez utiliser pour personnaliser des objets ou même faire des affiches etc en fait c'est un peu comme un canevas mais vraiment tourner vers les choses à imprimer vers le print, vers le scrap etc vous trouvez des papiers, vous trouvez des polices vous trouvez des petits personnages des fichiers SVG comme celui-ci par exemple voilà il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout je vous invite à aller voir dessus donc moi ce que je veux vous présenter aujourd'hui c'est la version studio donc c'est celui qui est ici Créer vos propres designs comme studio donc c'est un dérivé de canevas donc ça fait à peu près la même chose et du coup c'est ça que je vais vous présenter ensemble on va réaliser un projet donc le fait est que je n'avais pas forcément d'idée de projet donc je voulais faire quelque chose sur le thème de Pâques puisque c'est bientôt Pâques là pour ma fille ça va être le premier qu'elle va faire et du coup je me suis dit que j'allais chercher une idée parce que je n'avais pas d'idée donc je vais chercher l'idée sur Créatif Fabricain donc j'ai déjà fait tout ça en amont j'ai déjà recherché mais je vais vous montrer du coup comment j'ai cherché donc j'ai tapé Easter alors il vaut mieux taper vos recherches en anglais donc là j'ai tapé Easter qui veut dire Pâques en anglais et j'ai défilé tout simplement je me suis dit qu'est-ce que je pourrais imprimer et voilà je suis tombée sur ce petit paquet de chips vous voyez c'est également un template de canevas donc c'est valable dans les deux sens donc là ce qu'il faut savoir c'est que sur Créatif Fabricain tout est payant sauf certaines choses qui sont gratuites mais il n'y en a pas beaucoup là vous avez moi j'ai le droit de télécharger d'y ficher gratuitement parce que j'ai un nouveau compte et ça sera pareil pour vous si vous l'avez vendre dans vos comptes par contre vous pouvez accéder c'est une offre exceptionnelle en ce moment à tout le contenu de Créatif Fabricain en illimité pendant un an pour seulement 4 euros par mois enfin 4, oui voilà ils l'ont bien vu en français 4 euros par mois soit 47 dollars voilà normalement c'est 350 dollars à l'année et là c'est 47 dollars l'année alors moi personnellement je ne l'ai pas je me sers de Créatif Fabricain juste pour trouver l'inspiration mais vous pouvez très bien prendre ça pour vous prendre l'abonnement et comme ça vous avez accès à tous les fichiers donc là moi ce que je vais vous proposer c'est de reproduire ce paquet de chips enfin on va pas le reproduire exactement mais on va faire un paquet de chips moi c'est l'idée que je voulais donc je me suis fait un petit gabarit pour avoir une idée de la taille de mon paquet de chips j'ai pris le feuille A4 et j'ai découpé un gabarit dedans donc là c'est juste le paquet de chips en fait il va être plié sur l'arrière comme ceci donc il faut se garder une marge de 1 cm ici et après voilà j'ai plié à peu près au milieu donc là moi mon gabarit ça fait 24 sur 15 donc c'est la taille qu'on va utiliser dans studio pour faire notre réalisation donc je vais aller dans studio voilà je clique sur design now dans studio et vous avez une version gratuite là moi j'ai la version d'essai un mois qui fait que j'ai tous les comment dire tous les objets c'est un peu comme dans Canva où la moitié sont payants j'ai tous les objets gratuits et illimités mais ça après c'est dans la version payante donc là il m'a créé de base un document je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas demandé donc on va en faire un nouveau on va faire ajouter un nouveau design juste pour vous montrer vous avez plein de formats préétablis par exemple vous avez donc du coup dans standard tous les formats à imprimer après si on va dans print on a du A4 paysages, du A4 portraits des brochures pliées en deux des cartes de mingo voilà il y a vraiment de tout je vous laisse aller voir si ça vous intéresse la version, en fait vous pouvez déjà l'utiliser en version gratuite donc je vous invite vraiment à aller voir pour vous faire votre propre idée après craft product donc c'est pour tout ce qui est faire des mugs acrylic tumbler vraie point de mugs donc c'est des mugs où on fait le tout le tour des marque pages il y a vraiment de tout voilà c'est en anglais des magnètes en format paysage vous avez les tailles ici en inch vous pouvez les mettre en millimètre printemps de demande pareil voilà vous avez je vous laisserai aller voir tous les médias vous avez aussi des paramètres de taille pour les social médias donc pour instagram pour facebook pour reddit bon après reddit on ne l'utilise pas plus souvent que ça nous vous pouvez faire vos couvertures de boutique Etsy couverture album cover donc on va mettre en 1400 par 1400 après voilà c'est vraiment des tailles c'est pour vous donner des idées et voilà il y a quelques idées donc moi la taille je l'ai décidée moi-même moi je veux des centibètres et je veux du 15 sur 21 en portrait donc 21 sur 15 je vais créer un nouveau design et là il m'a ouvert mon plan de travail donc je vous montre sur les côtés c'est comme dans Canva vous avez des templates à disposition vous pouvez taper dans votre barre de recherche le template qui vous intéresse Spark AI c'est ce qui va vous permettre de générer des images à partir de l'intelligence artificielle là moi c'est des quelques tests que j'ai fait donc j'ai tapé une petite fille style watercolor avec un lapin donc là il m'a mixé une petite fille avec des oreilles de lapin mais voilà j'ai généré par exemple des petits lapins ici l'autre jour c'est vrai ça peut vous donner des idées graphique c'est tout ce qui est visuel gratuit enfin visuel gratuit ils ne sont pas tous gratuits il y en a que quelques autres gratuits c'est tout ce qui est visuel que vous pouvez insérer sur votre plan de travail il suffit tout simplement de cliquer dessus mais ça on va le voir ensemble texte c'est pour insérer les textes simplement éléments c'est des éléments qui existent on ne peut pas en créer de nouveaux donc là par exemple en ligne vous n'avez que ça et vous avez une petite bibliothèque comme ça de forme de feuille etc on va les utiliser également ensuite dans photo vous pouvez taper votre recherche et vous avez plein de photos disponibles background c'est également des photos vous pouvez aussi taper le nom de recherche que vous souhaitez et on va l'utiliser tout à l'heure pattern c'est pareil sauf que c'est vraiment dans le but de l'utiliser en tant que fond mais bon après c'est un background mais c'est exactement pareil upload c'est pour importer vos images moi j'avais importé une petite image tout à l'heure et draw c'est pour dessiner tout simplement donc là moi ce que je vais faire déjà je vais délimiter mon plan de travail alors je vais aller dans éléments et je vais marquer ici mes limites alors j'ai pas mesuré et je vais le mesurer tout de suite donc je vais marquer mes limites alors j'ai que le mettre sous la main donc ça va très bien le faire donc là sur ma totalité de 24 ouais c'est plutôt 23 23 lignes mais bon je vais le faire sur 24 en fait il faut le diviser par 4 donc je vais aller ici je vais prendre une forme basique je vais prendre un carré que je vais positionner ici et là j'ai la taille qui se dessine qui s'écrit alors j'ai l'impression que c'est des pixels on va faire ça à la main donc en fait je vais dupliquer donc si vous faites copier-coller ça vous faites alt moi je vais faire alt il m'en faut 4 donc là j'en ai 3 et 4 1, 2, 3 et 4 donc pour vous les montrer je vais les colorer voilà je les ai mis bord à bord les uns aux autres ils font la même taille c'est le même que j'ai dupliqué et là je vais tous les sélectionner en même temps et je vais agrandir jusqu'à arriver au bord ici et donc là j'ai ces deux couleurs là ça va être ma partie du milieu donc je vais les recolorer en orange et lui ça va être ma partie je vais pipeter ici vous pouvez faire de la pipette et voilà donc voilà mon espace de travail comment je vais pouvoir travailler alors là je suis un petit peu embêtée je ne peux pas sélectionner plusieurs objets en même temps pour les agrandir tous d'un coup c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas très grave donc je vais juste vous présenter un petit peu plus je vais les supprimer je vais agrandir celui-là comme ça j'ai mon plan de travail et je vais vous montrer qu'ici à droite vous avez du coup une palette de calques donc les calques c'est comme si vous empilez deux papiers l'un sur l'autre il y aura d'abord celui-là puis après celui-là donc en fait ils s'appellent tous de la même manière et quand on clique dessus ça nous les met en surbrillance donc moi ce que je pense faire c'est que lui je vais le mettre en transparence je vais faire mon design au milieu donc lui c'est le deuxième et vous avez possibilité donc soit à droite soit ici de le verrouiller voilà donc là j'ai verrouillé celui du centre et je vais également verrouiller les deux du bord et je vais commencer à designer à faire ce que je veux faire sur mon paquet de chips donc là moi ce que j'ai envie de faire c'est d'ajouter un fond donc je vais aller dans le background et je vais faire une recherche de la peine donc je vais mettre en anglais bunny voilà vous avez tout un choix d'images qui s'offre à vous en tant que fond et moi je vais prendre celui-ci que je trouve trop mignon alors d'office vous le voyez comme c'est dans la catégorie background il me l'a mis en calque de fond moi je vais le remettre par dessus et là je vois la vraie taille de l'image et comme il considère que c'est un fond il me l'a verrouillé donc là je vais le déverrouiller et je peux du coup modifier sa taille donc en tant que tel je ne vais pas modifier sa taille par contre je veux que le motif continue sur les côtés donc je vais dupliquer mon image à droite et dupliquer à gauche et je vais inverser le sens donc pour ça je vous montre je fais copier-coller ici en haut vous avez des options donc je vais faire pivoter dans le sens vertical horizontal pardon et je vais le mettre au bout et pareil pour à côté je vais copier-coller je vais le faire tourner également dans notre sens et je vais le mettre ici ce qui fait que là j'ai une image qui continue donc tout ça je vais je fais mage je ne vous le dis pas mais en fait je fais mage pour sélectionner plusieurs objets à la fois et à droite vous allez voir qui c'est la palette vous pouvez grouper donc là je vais grouper tout simplement et je vais verrouiller pour que je puisse travailler sans que ça me le sélectionne voilà il n'a pas l'air de vouloir on va espérer que ça va bien verrouiller voilà je vais ajouter des textes je vais écrire Joyeuse Pack donc on va faire ajouter de texte donc voilà je suis allée un peu vite je suis allée dans texte et j'ai choisi un type de texte j'ai pris Heading et donc là vous double-cliquez dedans et je vais taper Joyeuse Pack alors il faut savoir que si vous voulez utiliser deux écritures différentes il faut faire deux zones de texte différentes sinon ça ne va pas marcher je vais surligner mon texte et ici à gauche je vais aller chercher une police qui pourrait bien aller donc là moi j'ai envie de quelque chose d'un petit peu manuscrit un peu bon ça là elle est pas mal un peu un peu délicat un peu officiel comme ça je ne sais pas comment vous expliquer cette police là mais je trouve qu'elle est sympa je vais la prépositionner donc je vais me positionner dans ma zone ici vous voyez vous avez les repères qui s'affichent pour vous centrer correctement et je vais dupliquer cette zone donc j'ai fait copier-coller mais j'aurais pu également faire il me semble qu'il y a un bouton dupliqué voilà c'est ici la zone de texte vous pouvez faire dupliqué moi trop habitué à utiliser le clavier je le fais à la main et là je vais écrire pack et comme je ne sais pas écrire le A accent circomplexe en majuscule au clavier je vais écrire en minuscule je vais sélectionner mon texte et là vous avez tout un tas d'options donc mettre en gras mettre en italique mettre en souligné et les deux T comme ça c'est mettre en majuscule donc je vais utiliser ce bouton pour mettre en majuscule et je vais changer la police là j'ai envie d'une police un peu plus grasse un peu plus bold pour trancher avec le côté fin et manuscrit de l'autre donc je trouve que celle-là est pas mal désolé pour le mouvement et là je vais ce texte je pense que je vais le mettre en blanc donc je vais cliquer sur le petit carré qui est là et je choisis une couleur je pense que blanc sur fond bleu ça ressort bien et le joyeuse je le trouve bien tous les deux par contre je vais les centrer l'un avec l'autre donc là vous pouvez sélectionner plusieurs objets pardon vous pouvez sélectionner plusieurs objets et ici vous avez quelques petites options aligner à gauche aligner au centre aligner à droite etc et espacer hop moi je vais aligner comme ça voilà suite à ça moi ce que j'aimerais faire c'est comme sur le paquet qu'on a vu juste avant je vais vous le montrer ici vous voyez en haut il y a un petit un petit bloc de couleur avec des petits arrondis donc on va faire ça avec des formes toutes simples voilà j'avais aussi trouvé ce template là donc on va faire ça donc je vais utiliser dans l'élément je vais utiliser des formes rondes de tout simplement donc je prends basic shape je clique sur un cercle que je vais réduire et en fait c'est juste plusieurs cercles mis les uns à côté des autres donc je vais le réduire je vais le positionner sur mon bord ici là je vais changer sa couleur donc là ce que je vous conseille de faire si vous voulez que ça reste un petit peu harmonieux c'est d'utiliser la pipette là je vais utiliser la pipette qui est ce bouton là et je vais pouvoir venir chercher sur mon image comme ça une couleur qui va m'intéresser donc là je pensais tirer vers peut-être un petit peu un rose un petit peu violet comme ça que je trouve sympathique et là je vais soit en faisant copier-coller ou dupliquer je vais voilà copier-coller plusieurs fois ma forme donc à chaque fois je reprends les autres pour aller un petit peu plus vite hop là je fais alt et je déplace et je fais alt et je déplace donc là il va en manquer deux je vais en prendre deux trois et je vais déplacer comme ça je vais enlever le dernier qui ne sert à rien et là j'ai mon bord comme je le voulais donc je vais aller dans l'alignement et je vais les faire se mettre bien alignés les uns avec les autres donc là je les ai répartis horizontalement là je vais grouper ces éléments entre eux tant que je les tienne hop on va les grouper sinon votre votre barre de calque sur le côté elle va être un petit peu longue et là ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer tout ça donc je fais alt mais j'aurais pu faire copier-coller voilà et oui je le dessine un petit peu et là du coup j'ai mes bordures donc ça je vais le verrouiller également pour ne pas y toucher voilà et je vais m'écrire je vais m'écrire un petit je vais faire un espèce de petit comme un tamponnage en rond je vais écrire pour le souvenir je vais écrire alors je prends un texte basique je vais écrire pour Julien je vais mettre un tiré un espace avant et un espace un tiré après vous allez voir après pourquoi donc là je vais choisir ma police je vais reprendre celle-ci je vais écrire en blanc comme ceci et je vais mettre une bordure je vais mettre une bordure de la même couleur que le haut et le bas que j'ai fait donc je prends la pipette et je fais comme ceci voilà et là je vais mettre ce texte en arc donc ici vous avez quelques petites formes pour transformer je fais ici circle par contre je vais réduire la taille du cercle avec vous voyez en bas le radius qui est là et je vais aussi réduire la taille d'écriture qui est beaucoup trop grande qui fait que mon contour est aussi beaucoup trop grand et je vais un petit peu écarter les lettres pour écarter les lettres c'est cette flèche qui est ici et vous pouvez faire letter spacing ici donc je vais baisser le radius de ce truc là puisque là je veux mettre un texte en haut et je veux mettre un texte en bas donc comme je veux faire le texte du haut qui est lisible dans ce sens là et le texte du bas qui va être lisible dans l'autre sens il faut que je crée deux formes différentes donc là je vais copier celle là et la coller ou je vais cliquer pour vous montrer sur dupliquer donc là ça m'en fait une deuxième et là je vais mettre mon nouveau texte alors comme je l'ai transformé vous voyez ici je ne peux plus double cliquer pour éditer mon texte mon texte il affiche il s'apparaît mon texte il s'affiche en bas ici et donc en bas je vais écrire mars 2024 puisque pack a lieu en mars c'est le dernier jour de mars et là vous avez l'option inverser la direction et quand je vais cliquer dessus j'ai mars qui apparaît en bas tout simplement et donc là si je mets l'un sur l'autre voilà ça me fait un petit cercle comme ça avec écrit pour Julia mars 2024 alors je vais me le positionner par ici là ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de revoir mes bordures donc je vais aller mettre mon fond je vais le mettre voilà sous les deux bordures du côté pour avoir vraiment accès à mon visuel et je vais mettre je vais le mettre ici voilà et à l'intérieur je me suis dit pourquoi ne pas ajouter un petit coeur donc je vais aller dans éléments je vais aller dans voir ici et vous avez un coeur qui est là donc là c'est des formes qui ont une bicolore on va dire une bicouleur je ne suis pas particulièrement fan de ça donc moi ce que je vais faire c'est que en fait ici l'objet vous pouvez le personnaliser deux couleurs je vais lui mettre tout simplement la même couleur des deux côtés donc je reprends toujours mon violet et du coup j'ai un petit coeur que je vais réduire un petit peu que je vais mettre ici et je me dis pourquoi pas ajouter encore une fois un cercle donc je vais dans forme simple mais je veux juste le contour du cercle donc je prends un cercle comme ceci je clique dessus il apparaît sur mon écran je me demande si je vais le mettre en blanc ou en violet donc je vais faire deux tests pour savoir hop je vais bien le placer où je veux je me dis que peut-être en blanc ça serait mieux donc je vais changer la couleur je ne suis pas hyper fan du résultat je vais voir s'il n'y a pas autre chose par ici et ici on n'a que des lignes on n'a pas de cercle moi ce que j'aurais aimé c'est changer l'épaisseur du trait de ce cercle mais visiblement je ne peux pas après il y a quelques limites chacun voit comment ça a l'impact ou pas non du coup je ne vais pas mettre de cercle parce que j'aurais voulu que ce soit un trait beaucoup plus fin c'est dommage si je mets une basic shapes est-ce que j'ai accès à des paramètres non pas plus que ça c'est dommage vous connaissez au moins la limite si j'utilise celui-là est-ce que je peux changer sa couleur ça pourrait être sympa juste avec des petits points comme ça ça ne va pas changer les points de toute l'image non pour le coup je ne vais pas en mettre du coup voilà pour notre visuel maintenant je vais masquer mes formes sur les côtés voilà vous avez des petits yeux pour les masquer et moi tout simplement je vais imprimer ceci sur du papier donc voilà le projet pour le coup est terminé vous allez pouvoir le télécharger donc je vais cliquer sur les trois petits points qui sont là déjà je vais enregistrer et puis je vais télécharger donc là je fais télécharger pour du print je clique sur PDF et là j'ai mon PDF qui s'est téléchargé donc vous voyez mon PDF s'est téléchargé ici je peux l'ouvrir le voici je vais réduire parce que j'ai réduit la taille d'enregistrement de l'écran je peux l'ouvrir ici et là je peux aller l'imprimer je vais le dire taille réelle parce que je ne veux pas non plus qu'il me laississe ni qu'il me rétrécisse je vais choisir mon imprimante après vous réglez le réglage papier comme vous le souhaitez et là je vais imprimer voilà j'ai imprimé alors j'ai imprimé sur du papier plutôt fin parce que comme c'est pour y mettre des choses et que ça n'arrive que d'un petit peu se plier c'est mieux sur du papier fin voici ce que ça donne donc je vais tout simplement découper mes bords donc voici ce que ça donne et là maintenant on va plier donc soit vous faites avec une règle bon là je n'ai pas de règle moi je ferai avec mon mètre ça fait 21 en imprimant je me suis trompée au lieu d'imprimer la taille réelle j'ai imprimé un peu plus petit du coup au lieu de faire 24 ça fait 21 bon c'est un ratio c'est pas très grave je vais faire mes plis à peu près comme ceci donc il faut faire chevaucher d'à peu près un centimètre ici vous pouvez vérifier là il reste à peu près 4 cm et là 4,5 cm aussi donc je vais marquer un tout petit peu les plis pour voir ce que ça donne donc là je vais le prendre et je retourne c'est plutôt pas mal je trouve ah j'ai peut-être un petit peu non c'est plutôt pas mal puis quand ça sera rempli ça posera pas de soucis donc je vais hop finir de marquer mes plis voici ce que ça donne comme ceci et donc là je vais mettre du double face je vais en mettre en haut ici mais je vais garder la pellicule parce qu'il faudra que je le remplisse d'abord je vais en mettre en bas et je vais en mettre ici tout le long pour pouvoir venir coller ici là je mets du double face fin pour pouvoir venir ici prendre là par contre j'ai envie que ça fasse un peu plus épais ici donc je vais en prendre du épais je vais mettre le double face qui est un tout petit peu plus épais vous voyez la différence donc là je vais mettre ici ici et donc là je vais pouvoir coller donc je vais commencer par ici je vais rabattre d'abord celui qui n'a pas le double face comme ceci après je vais enlever celui-là que je vais rabattre par dessus et du coup là j'ai ma pochette qui est formée ici il faudra juste que j'enlève le double face pour coller une fois que ça sera rempli tout simplement et moi ce que je vous conseille j'ai ici un ciseau cranteur donc ça c'est des ciseaux de couture mais normalement on n'utilise pas des ciseaux de couture je peux faire du papier mais moi je vais le faire et là ça va donner un petit effet comme ceci je vais faire pareil en haut voilà et aussi ce que je vous propose c'est de faire un pli ici et un pli ici pour donner un effet un petit peu paquet encore une fois donc là je vais le faire à la main comme ceci je vais le mettre dans les deux sens et donc là si vous remplissez vos pochettes vous allez voir que ça donnerait un petit effet comme ça rempli ça fera des plis c'est normal c'est aussi le but il n'y a pas de problème avec ça et le pli également en haut du coup voici ce que donne notre petit paquet de chips moi je vais y mettre je pense des petits chocolats à l'intérieur en tout cas j'espère que ça vous aura permis de voir ce qu'on peut faire avec Creative Fabrica Studio et voilà vous pourrez être des idées de petits projets à faire comme par exemple juste ça c'était très rapide à faire on a juste une image de fond deux petits textes et puis voilà je vais vous montrer des petites techniques mais voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut